bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je ne vais pas dire le nom mais vous allez tomber dans votre propre piège ceux qui se disent communicants du CNRD qu'on a qu'il y a des mouvements qu'on est en train de préparer ça va commencer à basse côte frocaria ainsi de suite forêt nanani nanana vous-même vous avez compris l'échec de votre mamadie d'umbouya rien ne va sauver mamadie d'umbouya ça je vous dis aucune force étrangère ne viendra enlever mamadie d'umbouya c'est notre armée de la manière qu'il a fait le coup d'état c'est comme ça le bandit ils vont l'enlever c'est la qu'à fausse ta la foyer c'est vous qui avez peur maintenant parce que vous avez compris le 5 septembre mamadie était sur l'axe aujourd'hui là c'est le divorce total les leaders qui ont légitimé son coup d'état pas d'entente vous connaissez déjà vous avez compris l'échec de mamadie je vous ai dit c'est notre armée guineine arrêtez de mentir ah voilà il faut recarire et forêt nanani nanana personne n'ira personne de la manière que lui-même il a fait le coup d'état au présent alfa condé au moins le président alfa condé a un bilan était là en train de travailler un civil il ya eu des élections mais le bandit mamadie d'umbouya je vous dis déjà ses proches commencent à avoir peur n'ayez pas peur wallahi bilay à mako satole mamadie mako satole mamadie c'est dans quoi il est aujourd'hui vous pensez qu'il a le soutien de l'armée non il faut il faut aller il faut envoyer il faut commander les gens le lendemain personne ne va quitter à la frontière pour venir prendre mamadie arrivé à un moment donné c'est petit même les petits qui sont derrière lui là ils l'ont raté deux fois j'ai dit la troisième fois wallahi ils vont pas le rater c'est propre petit ils l'ont raté deux fois mais la troisième fois non là ils vont pas rater mamadie d'umbouya c'est vous qui avez peur aujourd'hui ils sont en train de dire à ils sont en train de préparer bon petit il faut il faut arrêter de mentir que toi on t'a attrapé on t'a attrapé en europe et ils ont voulu tentative de quoi 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 ils voulaient il faut dire la vie devient chère pour toi là bas tu travailles pas petit tu n'as pas de papier petit un il voulait voilà il faut dire mamadie il faut dire au cnrd de t'envoyer un peu d'argent il faut dire de t'envoyer mais il faut arrêter de mentir mentir pour survivre il faut arrêter de mentir personne n'est attrapé en europe personne personne n'est attrapé vous avez tous compris l'échec de mamadie si mamadie veut il n'a qu'à prendre des docteurs à la maison centrale qu'un politicien qu'un politicien est malade oui il est condamné c'est vous qui savez c'est vous qui savez des gros menteurs comme ça c'est vous qui saviez il ya un qui est condamné c'est vous qui saviez c'est vous qui saviez si c'est ce qu'on vous a dit ils ont empoisonné ils veulent tuer dr cassori si c'est ça votre plan si c'est ça votre démagogie pour faire croire aux gens que oui on a entendu tu n'es ni proche d'un politicien si c'est ça la stratégie vous avez déjà vous voulez empoisonner vous voulez empoisonner un leader pour le tuer ah si c'est ça vous n'avez rien compris votre jeu là ça ne marchera pas et je l'ai dit mamadie il peut éliminer ce loup d'aller éliminer sidia éliminer dr cassori parce qu'on sait qu'après le présent facondé c'est dr cassori si vous vous si vous avez déjà empoisonné si vous voulez empoisonné ça ne marchera pas aucun leader n'est condamné vous n'êtes pas leur docteur vous n'êtes pas même de leur famille donc si c'est ça pour tromper le peuple et si vous le faites pour dire ah on savait que quelqu'un était condamné à votre stratégie ça ne marchera pas petit petit si tu es mandiant là il faut demander le cnrd mais si c'est ça votre stratégie là ça ne marchera pas ils n'ont qu'à tuer quelqu'un gaye co et il ya un leader qui est condamné il faut faire venir vous voyez comment ces gens là ils sont bêtes c'est ça ils travaillent tous ensemble ils disent aller en communiquant voilà elle a commencé à parler pour dire qu'il ya un leader qui est condamné on sait que les gens sont malades à cause de leurs conditions de détention des gens qui sont habitués à des belles vies on vient on les met dans des cellules dans ces petites cellules poussière odeurs tout leur santé va se dégrader mais venir si ici dans votre stratégie moi 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 on m'a attrapé on a voulu mais petit tu n'as rien actuellement vous n'avez absolument rien voilà l'europe là c'est pas comme qu'on a crie tu peux aller dans le bureau de quelqu'un on te donne 500 mille et millions petit tu galères tu galères moi j'ai pas voulu être insolent envers toi c'est ce que je t'ai dit j'avais j'avais toutes les informations walloy mais j'ai dit je vais pas je vais même pas sortir parler donc vos stratégies vos mensonges là ça ne marchera pas dire faire peur au peuple de guinée oh voilà telle va quitter ici telle va quitter c'est faux personne c'est les mêmes menteurs là ils ont menti représenté ici fermer les frontières c'est les mêmes namori les mêmes qui ont fait le coup d'état ici les idiamine 11 ans qui attaque la guinée personne votre stratégie là ça ne marche pas c'est fini la guinée soirée au kelly ober les rassos bourré ira jipandier et tayyati barakolo soutien yomouna et mounoma ses senana et rabbi l'ambara kono birimara et rabbi l'ancolo donc au bel et rassos bourré ira vous avez le soutien de la communauté internationale bérimara kono bandina nager au bel et renonceau ma bourré ira pour dégager ses voyous qui sont à la tête du pays stratégie yomé ira son nom ils sont perdus sont perdus gaillé un cadre est un grand politicien il est condamné et il est condamné si c'est toi qui a fait son diagnostic si c'est toi le docteur si c'est si votre plan pour dire voilà on va empoisonner on va faire sa tête à telle personne est comme ça et quand il va mourir vous n'avez rien compris ou alors vous n'avez rien compris que quelque chose arrive à quelqu'un que non co ça va coïncider à la voilà tu es quelqu'un tu es quelqu'un regardes moi des idiots comme ça toi tu es même de dende tu es même tu es de la famille de monsieur oyegi la vogui tu es de la famille de damaro tu es de la famille de docteur kasori tu es de la famille de docteur diane des gros menteurs d'extra la gina soirée ou d'or maraflé auber j'ai et moua mérée bilifera manébé dji bandier je vous ai dit mamadie amirifar en est à femme en guerre d'où mérifera fait pour katana loup n'a m'a vécu sera j'ai d'un yana tongoré ils ont pris ce bas monde là ils ont pris ce bas monde on aura qu'une idée ou d'or je vous ai dit on est resté assis ici on nous a trompé au nom au début c'est à dire pour tuer le coeur des militants du rpg non c'est le coup d'état du président alfa condé hein c'est le coup d'état du président alfa condé c'est le coup d'état du président alfa condé c'est parce qu'ils nous ont dit ici donc leur petit qui est sorti là leur communiquant qui sont sortis là eux ils pensent que nous nous sommes bêtes en politique en stratégie donc ça c'est leur avant-goût pour mettre dans la tête des gens qu'un des politiciens un grand leader qui à la maison centrale est condamné personne n'est condamné personne n'a une maladie où il est condamné si c'est le plan de mamadi dumbuya pour achever ces gens là parce que tous ces humiliations là tout ça c'est fait pour que ces gens là meurent mais comme c'est dieu qui décide jusqu'à présent ils sont là c'est de venir mettre ça dans la tête des gens oh tel leader condamné mamadi il faut envoyer un médecin de temps 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 ils vont aller ils n'ont qu'à aller injecter quelqu'un ils n'ont qu'à aller empoisonner et à partir de maintenant je vais dire à nos leaders un médecin que vous ne connaissez pas ne prenez pas ses piqûres ne prenez c'est à dire il faut même pas qu'ils vont s'approcher de vous ils ont des pommades ils ont des produits ils peuvent vous toucher avec vous donner du cancer en tout cas nos anciens dignitaires tous ceux qui se trouvent en prison tous ceux qui se trouvent en prison prenez vos précautions dès maintenant déjà que eux mêmes c'est pour mettre dans la tête des guinéens que non un parmi vous est condamné personne n'est condamné ça c'est leur stratégie ça va être dans la tête déjà préparer les esprits c'est de préparer les esprits pour dire voilà maintenant ils font la mission on tue la personne pour dire ah tel avait dit ça que elle était malade un voyou qui est flanqué en france là bas en europe il n'a même pas de papier un menteur que lui on l'a attrapé on l'a kidnappé toi tu tires tes photos avec la vieille que tu tu sors avec toi tu vas venir te flanquer connon toi on t'a kidnappé on t'a pas frappé un menteur comme ça non il ya des gens qui n'ont pas honte quoi à cause de l'argent à cause de l'argent à notre pays voilà fait pitié toi malhonnête tu étais là il y avait le courant qui a donné qu'à l'état qui a donné son appétit qui a fait les réformes de l'état la route nationale aujourd'hui des malhonnêtes comme vous vous avez reconnu c'est que le président faconda a fait combien combien de barrages a un temps record nos mines étaient délapides et simandou cent et quelques millions grâce au présent faconné ça a plus de 15 milliards des démagogues c'est ton fourriens de mamadie d'umbouya en transition ça doit réussir c'est vous le fourriens qui est là là il a quel diplôme votre fourriens de mamadie d'umbouya il a quel diplôme il fait quelque chose il n'a pas trouvé l'argent au trésor public le trésor était rempli malgré ebola malgré la crise politique malgré co vide six mois l'électricité cadeau locale aux transports publics cadeaux bande de fourriens c'est ce fourriens de mamadie d'umbouya qui va changer la guinée vous n'avez pas honte votre stratégie là votre stratégie ça ne marchera pas parce que tout ce que mamadie veut aujourd'hui là que c'est nous d'aller et là je suis d'aller l'heure que d'un casse lui mais que s'il ya mer il s'est dit maintenant il a un terrain libre mais ça ne marchera pas ou alors ça ne marchera pas je vous ai dit et division quoi quoi là nous les guinéens on est sorti dans ça affaire d'être ni là nous sommes sortis dans ça c'est ça notre combat votre manipulation division c'est les mêmes à damaro et on comprend pas son combat oui il est devenu du fdg ou fatara il est devenu ufr ou fatara voilà dix mille fois si c'est contre le cnrd ou fatara c'est ça leur stratégie chercher à diviser ils vont appeler certains du rpg ah non damaro on ne comprend pas vous n'allez jamais me comprendre vous n'allez jamais moi me comprendre si vous cherchez à diviser là ça ne va pas passer donc la famille partageait alerté tout le monde parce que c'est leur stratégie c'est leur stratégie ils poussent leurs communicants à venir parler que un des leaders un grand leader est à la maison centrale qu'au sa santé que lui que ce dernier est condamné tu es membre de sa famille on t'a donné le diagnostic tu es médecin toi tu es médecin avoir si c'est le plan du cnrd pour éliminer un leader vous avez échoué dedans je vous dis vous n'êtes pas stratégie tout ce que vous allez envoyer comme nous c'est à dire comme stratégie vous allez tomber dans votre propre piège le délinquant vient s'asseoir que non que des gens lui ont kidnappé qui nous états unis on nous a pas kidnappé toi tu n'es toi qu'est ce que tu as dit qu'on va te kidnapper regardez moi des menteurs comme ça tellement que c'est des menteurs voilà j'avais disparu on m'avait kidnappé il faut avoir honte toi la petite pourquoi vous êtes des menteurs comme ça pourquoi vous ne pouvez pas changer pourquoi être des gros menteurs petit dit ton nom c'est à dire c'est salir vraiment ma bouche petit pourquoi tu mens comme ça en europe côtois on t'a kidnappé tu étais où on t'a kidnappé personne pas de témoin toi tu as disparu y'a pas eu d'alerte un petit tu penses que les guiniens tu penses que les guiniens sont bêtes c'est le cadet comme vous voulez que je dis son nom allez-y sur sa page vous allez écouter ses idiots aussi lui on l'a trappé en europe on peut attraper quelqu'un en europe quelqu'un peut disparaître toi tu as une femme aujourd'hui qui a les papiers qui a tout tu viens te flanquer votre stratégie d'éliminer un leader faites le vous allez voir mais pourquoi des gens ces gens là sont devenus des menteurs pourquoi mentir pourquoi mentir tu penses que c'est qu'on a créé tu penses que l'europe c'est qu'on a créé quelqu'un va perdre quelqu'un va disparaître un jour et toi tu ressens comme ça voilà mon que le est mon colonel oh on m'avait kidnappé pas et voilà ah ah non mais petit dougou la nira stratégie dougou la yati nira ca une cnrde o lang nanama un leader n'est qu'à tomber vous allez voir bande de voyous que vous êtes parce que mon m'a dit aujourd'hui tout son souhait est là celui d'aller meurs donc les voyous sortent maintenant ils commencent à envoyer leur communicant préparer les esprits que un leader est condamné à mort qu'il va mourir bientôt donc ma m'a dit n'a qu'à libérer allez-y vous allez empoisonner quelqu'un mais voilà ça ne marchera pas ça ne marchera pas vous le saviez après le président voilà non 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 condé mohamed c'est pas on n'a pas il n'a pas besoin de se faire connaître j'ai dit c'est cadet il faut réfléchir quand l'ennemi fait quelque chose il faut être stratège dans la tête pourquoi c'est cadet qui sont pourquoi analyser bien ce que je suis en train de vous dire pourquoi c'est cadet qui sont tout le monde a vu avec mamadou de mouillard il fait tout son frère aussi tout c'est ça c'est lui qui sort une vidéo je vous alerte que lui on l'avait kidnappé en européen comment on peut aller on peut kidnapper quelqu'un en europe lui il a été kidnappé pendant des jours personne ni ses proches son frère qui a communiqué sa famille personne n'a alerté il sort comme ça c'est déjà voilà j'ai entendu ils veulent préparer des coups voilà ils vont commencer par fracaria ainsi de suite des bêtises comme ça des bêtises et tu viens encore te flanquer qu'on a j'ai appris il ya un leader à la maison centrale il est condamné voilà il faut prendre un docteur en europe des bêtises pourquoi vous montez comme ça tu penses que l'europe c'est l'afrique quelqu'un peut disparaître comme ça et réapparaître comme ça mais petit fois arrêter de mentir tu penses que les gens sont bêtes tu penses que façon tu es tono vie tu es bidon dans ta tête c'est comme ça les gens vont à ils vont prendre vos bêtises là si des proches du cnr de ton appelé il faut faire une vidéo il faut faire ça vous allez laver le cerveau des gens vous allez déjà préparer les esprits au sale au sale boulot comme l'a dit ton patron maman du mouya je vais faire le sale boulot pour tuer des gens comment vous pouvez mentir comme ça non mais frère comment quelqu'un peut mentir comme ça que lui on l'a kidnappé qui est contre toi qui est contre toi tu as fait quoi toi on a kidnappé il ya des gens qui étaient contre le pouvoir du président facondé on les a jamais kidnappé mois d'amaro depuis le 5 septembre complet bandi on m'a pas kidnappé c'est toi tu représente quoi tu représente quel danger tu viens tout flanquer devant les gens parce que on te dit il faut dire ça il faut trouver des stratégies pourquoi vous êtes des menteurs pourquoi vous êtes des manipulateurs vous n'avez plus de stratégie donc en tout cas ça veut dire que les anciens dignitaires dans les hôpitaux ou à l'hôpital à la maison centrale vous devriez faire beaucoup attention le cnr d ils ont compris ils vous ont humilié ils ont tout fait ils veulent entendre que moi m'a dit je vous ai dit wallah il n'a pas pitié il n'a pas honte il n'a pas honte voilà attendez je vais bloquer ce grec là ici là parce que je ne vais plus de leur nom ici je les blocs seulement donc sa stratégie est leur seule stratégie aujourd'hui comme ils ont tout fait même le président facondé ils ont humilié ils ont tout fait ils l'ont gardé l'ont torturé mais toujours par la grâce de allah soubouana watala le président facondé se porte bien les docteurs cassouri on les appris il n'y avait même pas de dossier les mettre en prison les torturer les fait tout mais par la grâce d'allah soubouana watala ils sont en vie ils ont compris qui ne peut pas bas t'as dit tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui c'est de barrer la route les éliminer complètement pour que le bandit puisse rester à la tête de ce pays mais que quelqu'un meurt nous c'est déjà mort mais que quelqu'un meurt encore si c'est ça votre stratégie vous avez échoué je vous ai dit ce bandit de mamadou de mouya a tué pour prendre le pouvoir et il va toujours tuer pour chercher à rester au pouvoir mamadou c'est ce qu'il attend les victimes du 5 septembre la gabégie il a trouvé combien au trésor public lui-même son rapport il parle de 448 milliards si les autres sont aujourd'hui à la crieff on les accuse de tout alors qui va prendre les pots cassés les 440 milliards c'est plus que ça mais c'est plus de 2000 milliards les voyous ont fait sortir au trésor public ce que les autres ont cherché mais ils sont en train d'humilier ces gens non c'est vrai ou ma m cabare vraiment ce que tu as dit c'est ça même le menteur il pense que ceux qui l'écoutent sont bêtes c'est pourquoi ils sont en train de faire leur stratégie et moi c'est pourquoi je suis en train de démasquer de mettre aussi un nu ce que eux ils n'ont pas réfléchi avant de dire qu'elle pense qu'elle est il pense je dis c'est des bambèques qui sont derrière d'oubouya même d'oubouya même s'est un tonneau vide c'est pas des stratèges avoir votre stratégie là ça a échoué votre stratégie là ça a échoué petit on n'a pas encore kidnappé comme moi on m'a kidnappé toi tu représente quoi tu es qui qui va te qui va te chercher en europe tu n'as même pas de situation cadet tu n'as pas de papier cadet tu n'as pas de situation quand tu es parti tu dormais sur quelqu'un j'étais au courant mais moi j'ai dit ta vie privée ça m'est ça m'est égal moi mon problème c'est mon m'a dit d'oubouya ta vie privée quand tu es parti avant de retrouver ta femme tu étais où tu étais j'étais au courant de tout mais j'ai dit même moi je les ai dit non je n'ai pas besoin de parler de sa vie privée ça ne me regarde pas hein donc c'est pour te dire que tes mensonges là c'est seulement les gens du cnrd qui vont avaler mais le peuple la personne ne va avaler ça qu'on gagne on m'a kidnappé qui qui va te kidnapper ceux qui ont plus toi te kidnapper là eux là ça en guinée ils allaient parti pour kidnapper ton bandit de mamadi d'oubouya s'il ya des gens qui ont plus toi te kidnapper voilà il ya des gens il ya un groupe ils font des va et vient en guinée voilà mais toi tu connais le groupe tu connais les noms mais il faut les donner au lieu de venir t'asseoir pour mentir je connais il ya un groupe voilà ils font des va et vient toi tu connais le groupe toi même tu dis ils font des va et vient tu connais déjà tu es en contact avec mamadi d'oubouya tu es en contact avec le cnrd au lieu de venir te flanquer devant les gens pour mentir mais pourquoi tu ne les envoies pas les contacts ces gens là toi même tu dis que tu as j'ai assisté voilà pourquoi tu mens pourquoi quelqu'un peut mentir comme ça vous n'avez pas honte vous n'avez pas en tête que vous allez mourir demain albrato la oula si c'est même les guinéens qui vont maintenant en guinée ils vont les empêcher d'aller au pays encore à cause de vos bêtises à cause de vos bêtises non il ya des gens qui vont en guinée qui font des va et vient maintenant même des hommes d'affaires maintenant ou des gens qui vont en vacances ne pourront plus partir en guinée maintenant à cause de vos bêtises à cause de vos mensonges non mais c'est des vrais menteurs ces gens là ils n'ont même pas honte allez-y vous écoutez souvent quand vous parlez vous même écoutez vos bêtises que vous dites là écoutez souvent moi mon inquiétude c'est que quelque chose ils sont en train de bien préparer quelque chose ils sont en train de préparer quelque chose ils sont en train de préparer quelque chose nos leaders de faire beaucoup attention c'est le plus important on vous a déjà dit le seul crime que docteur kassori a commis c'est le fait d'être mis à la tête du rpg provisoirement je vous ai dit ici au départ malgré que j'aime pas le bandit la mamadi de mbouya je dis s'il voulait faire du mal à quelqu'un c'est dès le début depuis le 5 septembre mais c'est quand les nyangbo là sont venus c'est quand le ousmann kaba les lances on a créé le koumara ils ont vu docteur kassori et dieu merci tout le monde a vu cette convention si on n'avait pas vu on allait dire non personne n'allait se mobiliser mais tout le monde a vu l'ambiance à kaloum voici ce qui les a fait peur ils ont commencé à dire au bandit à tu vois vous êtes assis encore ils vont prendre le pouvoir ils sont en train de se reconstituer encore voici où tout le problème a commencé ils n'ont même pas ils n'avaient même pas de preuve à lui tour et est sorti vite vite pour dire que docteur kassori a détourné 46 millions on l'a attrapé il n'y avait même pas de preuve est-ce qu'on avait entendu l'affaire de mamry il n'y avait même pas le dossier de mamry on dit non il a maison aux états unis il a il est actionné d'un shératon et la parque à auto avec le temps tout ça là c'était fou je vous ai parlé des 46 millions l'argent n'a jamais été donné c'était le plan quelqu'un qui avait fait un plan pour aider la guinée le président faconde et il avait suffisamment d'argent il n'avait même pas besoin des 46 millions donc l'argent n'a jamais été donné mais le voyou ali touré il n'a pas eu honte le voyou s'est présenté il sait il s'est mis devant les médias pour accuser pour calomnier docteur kassori et comme ils ont compris qu'ils n'ont rien contre docteur kassori et quelqu'un qui gérait la primature pendant deux ans mamry a été créé quand le budget même de mamry 15 milliards on dit que non que c'est lui qui a détruit et comment mamry fonctionner c'est à dire mais je me demande nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays à la primature son fonds l'argent qu'ils géraient là bas dépasse je vais dire 30 à 50 fois 50 fois je vais dire mamry l'argent qu'ils géraient à la primature là bas on l'a pas accusé parce que même il n'avait une signe il n'avait même pas de signature sur ça il donnait des ordres il n'avait même pas besoin il donnait des ordres parce qu'ils n'ont rien trouvé contre lui là bas parce que qui est qui a mis mamry est ce que c'était lui le directeur de mamry mais les journalistes guinéens sont assis personne n'est pas mamry c'est un département grâce à docteur cassouli à niès tous ces programmes là ont été créés ce n'est pas un premier ministre tono vide comme gommou dit un premier ministre visiteur un premier ministre superviseur non un premier ministre créateur un premier ministre vrai technocrate un premier ministre économiste docteur cassouli mais des guignols c'est des guignols qu'ils veulent comme les gommou c'est-à-dire et leur mission le directeur il faut le remplacer par le directeur adjoint et à l'âme la gréta kenny monelli kakboudo louta kakboudo louta kablankouna premier ministre superviseur c'est à dire c'est que les autres ont fait la route nationale gommou va superviser ce que les autres ont fait maman dit cnrb on vous a dit vous allez tourner 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 le rpg si c'est bon le présent va connaître si c'est pas pour récupérer son pouvoir je sais que lui-même il n'acceptera même pas pour être candidat du rpg mais si on doit parler d'élection en guinée je vous ai dit ces deux peurs c'est entre deux parties vous voulez changer la donne ça ne pourra pas changer c'est l'ufdg anad et le rpg arc-en-ciel et c'est entre deux hommes docteur cassouli et l'aïsé loudalé voici les deux hommes qui sont proches du pouvoir voici les deux parties qui peuvent compétir tous les autres là c'est le complément d'effectifs et c'est ça la vérité vous ne voulez pas entendre vous voulez changer démocratie nanani nanana voilà 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 les partis tarnani ah ouais c'est là bas le problème là et c'est là bas ça va peter le discours que vous avez tenu le 5 septembre et c'est le même discours que certains militaires vont tenir le pays il y avait la crise politique créée par qui par le cnrd il y avait la gabégie financière mamadie de mouya même eux-mêmes leur gouvernement ont dit quatre cent quarante-huit milliards c'est plus que ça l'instrumentalisation de la justice des fanfaron comme charles white aujourd'hui qui sont passés vous avez vu comment ils ont greppé les échalons de vous rien comme ça comme même ministre de la justice et de vous rien comme les ali touré des fanfaron on est en train de les nommer procuré l'instrumentalisation de la justice les procédures en voie donc c'est pour vous dire que vous avez déjà échoué il suffit qu'un groupe se lève et tout le peuple de guinée aujourd'hui vous allez voir le peuple descend dans les rues il suffit que le peuple entend seulement vous avez vu la déclaration de mon fasoli c'est que tout le monde c'est ce que veut tout le monde vous avez vu les réactions des gens c'est-à-dire on attend quand les gens ont peur mais le jour tout le monde va sortir la majorité du peuple de guinée pour dire à l'hôme de l'hôme à l'âme de l'hôme à l'âme au cancan les gens aujourd'hui rien ne va les fonctionnaires ils vivent de ça ils peuvent rien faire ils ont peur de perdre leur poste ils sont obligés de se déplacer aller à cancan sinon si c'est par conviction personne ne va accompagner un vous rien comme on m'a dit d'un bia et moi mon niveau d'étude dépasse quelqu'un mon espérance dépasse quelqu'un moi je vais courir derrière ce dit ce vous rien c'est quand quelqu'un est un truc que vous il vous dépasse sur tous les plans là là tu ne te gênes même pas mais quelqu'un qui n'a rien foutu pour l'armée guiné si ce n'est pas la manipulation du diamine est-ce que ce vous rien devait être où il est aujourd'hui malgré tous ces généraux dans l'armée tous ces colonels donc la famille merci à vous voilà c'était pour venir démentir le complot même que le cnrd en train de préparer et contre les anciens dignitaires contre le peuple de guinée chercher à déstabiliser d'après eux-mêmes que ça va commencer à fourcaria ou à l'oeil bilaï c'est leur coup tout ça là pour retarder les échéances des élections le pays sera attaqué tout ça là c'est faux ou à l'oeil bilaï ce que kader a dit je vous jure c'est la stratégie du cnrd ou à l'oeil bilaï personne lui sa position est connue qui va appeler kader pour lui dire quelque chose de l'oeil tout ce que kader a dit c'est la stratégie du cnrd je vous ai dit c'est tout sur le cnrd ils m'ont appelé dès le début du coup d'état ils m'ont tout dit et c'est pourquoi j'étais tellement rassuré tout ce que je vous ai dit sur c'est parce qu'ils ont fait tous ces trucs ils ont cru que non j'allais être manipulable voilà d'amaro on va vous donner à l'oeil kaka moulou fwa kone kato mou fwa wale le domna a léa kaka djam fwa kone kato djam fwa wale le domna a dimbo mon an a dimbo mon bureau donc allez-y vous allez écouter ce que le petit a dit allez-y c'est que vous allez le fanfaron a dit vous allez écouter et vous allez bien comprendre vous allez analyser et vous allez bien comprendre que c'est leur stratégie ils ne vont ils ne vont pas parler d'élection ils vont chercher à déstabiliser à faire de faux complots après pour dire le pays n'est pas stable wagner vous avez entendu rapprochement avec la on vous a parlé on vous a parlé mais vous ne comprenez pas je vous ai dit que ce gars c'est un bandit c'est un gangster et lui-même il n'a pas caché il dit je vais faire le sale boulot mais lui-même il vous a dit devant vous même donc tout ce que maman dit en train de faire qui n'est pas bon là lui-même il vous a dit je vais faire le sale boulot sale boulot ça veut dire quoi quelqu'un vous dit est-ce que je vais faire le sale boulot lui-même il sait que c'est pas bon mais qu'il va faire le sale boulot et c'est le sale boulot qui vont commencer maintenant parce que le temps de tromper là c'est déjà passé leur temps de tromper voilà on va faire ça on va faire ça et le temps est déjà passé et combien de temps depuis le coup d'état un mois trois une année trois mois quinze mois plus sept mois ça fait combien si vraiment il y avait la volonté des transitions c'est coup bas c'est coup bas qu'on a été et d'adis leur de les deux là le temps qu'ils ont eu à faire là maman dit a déjà fait ça est ce qu'il ya la volonté le temps que d'adis et c'est coup bas qu'on a été ont eu à faire une année une année presque et le bandit il a déjà fait ça mais qu'est ce qui est mis en place rien il y a un cadre de dialogue il ya un gouvernement d'union nationale mais je vous dis c'est des bandits qui ont fait le coup d'état pour sauver leur tête et les bandits voilà et les bandits ils vont toujours chercher ces bandits là chercher à se maintenir au pouvoir les bandits vont chercher à se maintenir au pouvoir un peuple de guinée réveillez vous regardez la transition au burkina regardez la transition au mali des grandes décisions ils demandent au peuple un référendum vous avez vu assime goita vous n'êtes pas d'accord avec nous un référendum au burkina écoutez ibrahim il écoute le peuple le pas peuple mais des voyous ils écoutent qui des démagogues des vendus donc en bonne soirée à tout le monde voilà bloc à la broc à la sida mais si la merci à vous idrissa sale merci il a dit devant tout le peuple de guinée je vais faire le sale boulot il n'avait pas dit ça toi tu n'avais pas écouté ça les guinéens sont là quels sont ceux qui n'ont pas écouté lorsque mamadie a dit je vais faire le sale boulot mais il avait dit ça devant tout le monde peut-être que toi tu n'avais pas écouté mamadie a dit devant tout le monde je vais faire le sale boulot il a dit ça devant tout le peuple de guinée à luce une camara merci à vous vraiment banabari voilà donc on va chercher les vidéos de mamadie tu vas tu vas trouver que tu trouveras qu'il a bel et bien dit qu'il va faire le sale boulot fatma tabin ta diallo merci à vous ici à gassi d'ibé merci merci voilà pour la bénédiction inchallah moi rien ne m'arrivera je vous ai dit la baraka des parents des bonnes personnes si ce que je suis en train de faire ce n'est pas pour le bien du pays alors en tout cas Allah me punisse mais ce que je suis en train de faire si ce n'est pas pour le bien de mon pays voilà et si c'est pour le bien de mon pays ou alors rien ne m'arrivera ni n'a qu'elle a n'a qu'elle a déjà manal à couler qu'on soit n'inta qu'elle a intérêt qu'en faut qu'on y a qu'un intérêt et à l'allée cobert décidera côté qu'à moi l'année à l'ama diamant faut et qu'on a l'année à maquette donc c'est vous qui parlez l'ambra fallu n'y en est encore la fausse de nez maslana à la côté sénat à la fausse de ce madilla voilà d'accord à nous on ne tienne quoi on peut pas soutenir des menteurs des trompeurs des manipulateurs de vous rien non et nous prions à la soubana watala ce qui est bon pour la guinée qu'à la face là donc à la matinée demain ça n'a sa sa co merci à vous la marana sura diallo et nous devons renforcer l'unité nationale peu malin que sous sous forestier mettons ça de côté voilà on dit le musulman c'est que tu aimes pour toi il faut aimer ça pour ton prochain quand tu es là il faut partager surtout nous sommes tous des guinéens et c'est qu'à la soubana watala nous dit de faire et même de se pardonner c'est pourquoi quand je vois des gens parler ici nous même en commun des péchés à la soubana watala nous dit de nous répandir de lui demander pardon et entre nous là toi tu veux que à la te pardonne mais entre vous tu ne veux pas pardonner ton prochain et comment veux tu que à la te pardonne comment veux tu que à la soubana watala te pardonne c'est toi déjà entre nous là tu ne sais tu n'essaies pas de faire des efforts donc c'est ça le problème de la guinée l'affaire de communauté la haine dans le coeur de certains moi je vous ai dit wallahi quand je cherche à dormir je fais tout pour ne pas avoir de la haine je suis contre le système je suis pas contre un individu je suis contre voilà ceux qui ont pris le pays en otage je vous ai dit tous ces gars qui sont derrière mamadie moi j'ai même pitié de mamadie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il est entre le marteau et l'enclure il va derrière il a problème il va devant il a problème c'est lui qui a tout gâti le moment où il devait bien faire il a tout gâté et il s'est mis contre son bienfaiteur le présent le facondé et nous on va pas lui pardonner de ceux qui l'ont soutenu qui ont cru en lui il s'est mis contre toutes ces personnes il a humilié et la solidale il a humilié le présent le facondé il a humilé sidia on peut pas parler de politique sans parler de ces gens là ah ouais celle daba c'est là bas d'abord l'échec avant même de parler de l'économie voilà donc merci mohamed traoré merci à tout le monde voilà achat achat tout diallo merci à vous mohamed traoré merci à vous le combat continue à bas les bandits à abat les narcos abat les vaux rien avoir les tonneaux vides voilà et je vous ai dit envoyer mon message à mamadie d'oumbouya s'il veut que je me repose je n'ai pas besoin de son argent je ne veux rien du cnrd si mamadie me présente son diplôme son certificat d'études primaires son certificat d'études primaires et il vient il profite d'un vendredi lire fatia moi d'amaro je dis bien devant le peuple de guinée son certificat d'études primaires je ne dis pas qu'il va modifier maintenant l'ago parce que s'il avait un certificat d'études primaires depuis longtemps on allait voir et il lit fatia moi je ne c'est à dire j'ai dit trois mois je ne dis pas que j'arrête j'ai dit trois mois congé je ne parle plus je me concentre seulement sur mon oubo et sur d'autres activités ou même si je dois faire des vidéos je l'oublie je ne parlerai plus du cnrd pendant trois mois mais c'est pour vous dire que quelqu'un il n'a aucune formation religieuse c'est à dire le courant ce que dieu à la soubana watala dit de faire il n'a même pas le minimum est ce que la science nous enseigne lui il n'a rien de tout ça annoncé autre chose comme l'a dit thomas sancara c'est un criminel en puissance parce que dieu c'est il n'est pas ça dans la tête il se dit pas que tout le mal qu'il est en train de faire ça va lui rattraper demain demain il aura le jugement de à la soubana watala lui il parle de crieff humilier les gens fait ce qu'il veut c'est pourquoi je demande que mamadi vienne devant le peuple lire fatia devant le peuple de guinée et nous présenter parce que même si on dit collège on sait qu'il n'a pas il n'a pas ça l'école primaire seulement au moins on va dire qu'il a été à l'école un peu à partir de là bas il sait lire il peut se former lui-même voilà encore demandé à votre patron de nous présenter ça d'abord et on a demandé à obama ici de présenter son extrait de naissance il a présenté devant tout le peuple américain donald trump a dire à obama ici donald trump donald trump a demandé ici avant que trump ne devienne président il a dit que obama il n'est pas américain obama était obligé de présenter ça donc mamadi toi aussi il faut nous présenter son certificat d'études primaires donc merci la famille on est ensemble je vous aime et à demain inshallah bonne nuit à tout le monde